Yo tout le monde, c'est Hazarat et on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Alors un épisode sur War Thunder, enfin Thunder, Thunder, bon j'ai pas un accent anglais très développé. Donc c'est un jeu, un simulateur d'aviation on va dire, pour ceux qui connaissent World of Warplanes. C'est un peu la même chose, sauf que War Thunder c'est beaucoup plus arcade. C'est axé moins simulation, enfin c'est mon opinion, après chacun son truc. Moi je trouve que c'est beaucoup moins axé simulation, c'est plus arcade tout simplement. Donc je vais vous montrer 2-3 petites manches sur ce jeu. Donc c'est en vente sur Steam. Et voilà, on a accès aux différentes nations de la seconde guerre mondiale. Voilà, russe, allemand, américain, anglais, japonais. Sur World of Warplanes, je crois qu'il y a les... Je sais plus s'il y a des français ou pas. Je crois que c'est dans World of Tanks. Enfin bref, voilà. Donc on a un système de niveau. Par exemple avec les allemands, je suis niveau 9 et américain niveau 8. On a des recherches, là il y a tous les avions. C'est vraiment complet, ça va jusqu'à l'avion en réaction en fait. Bon c'est vieux modèle, mais c'est déjà bien. Donc voilà, on va tout simplement se faire une petite partie en mode arcade. Tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a plus qu'à attendre que ça commence. Je vais vous couper le chargement pour pas que ça fasse trop trop long. Et on se retrouve tout de suite quand la partie commence. Heureux, donc voilà, on voit l'objectif. Bref, chaque pilote de chaque camp commence d'un côté. Il faut détruire des cibles au sol et les pilotes adverses. Ça dépend des maps, des fois il y a des défenses anti-aériennes plus dans un camp que de l'autre. Mais bon, c'est généralement équilibré. De toute façon, les défenses anti-aériennes sont gérées par l'IA et ne sont pas très très précis. Donc voilà, on choisit son avion. Parmi ceux qu'on a acheté et développé. Après je vous montrerai l'équipement des avions. Donc on a plusieurs classes d'avions. Il y a le chasseur, le chasseur lourd, le bombardier, etc. Donc je vais tout simplement prendre un chasseur, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Et c'est parti. Donc on voit que les graphismes sont pas mal du tout. Pour un jeu qui est pas très très populaire, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot populaire, mais en tout cas les graphismes sont vraiment bien. Donc là on peut voir des navires de mon camp. Donc on peut voir la mini-map en haut à droite, la petite carte radar, où sont répertoriées toutes les unités et bâtiments. On va tout simplement essayer de faire un petit dogfight sur un avion ennemi. Alors en général les bombardiers restent en hauteur. En hauteur à plus de 3 ou 4 kilomètres. Ah, je suis déjà pris pour cible, ça y est, ça commence. Je vais essayer de la voir, lui. C'est qu'il est là, il est juste derrière. Donc la portée effective des armes de presque tous les avions, c'est 0.70 kilomètres. Donc c'est assez court. Alors ça fait des combats très... Très corps à corps. Ah, il est derrière moi, il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher. Je vais essayer de me rapprocher des défenses de mon camp. Ça m'aidera sûrement. Non, 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 c'est mort. J'avais l'arrière de la queue de mon avion qui était touchée, en fait. Faut savoir que dans ce jeu, chaque pièce de votre avion est gérée. Si par exemple on vous pète une aile, vous allez vriller et vous écrasez au bout de 15 secondes. Donc c'est vraiment un coup de chance. Soit vous êtes touché et ça va, c'est pas un endroit capital. Et sinon, par exemple, ça peut arriver que votre pilote soit carrément tué. Vous prenez une balle dans le cockpit, c'est terminé. Donc il y a aussi une vue... J'allais dire une vue cockpit, mais pas dans cet avion-là apparemment. Ils l'ont pas fait dans tous les avions. Donc on peut voir que les défenses canardent sévères. C'est vraiment un bordel immense quand il y a énormément d'unités comme ça. Alors là, il faut savoir que j'ai pris un gros avion, mais qui n'a pas de bombe. C'est pas un bombardier, c'est une sorte de chasseur lourd. Qui tire tout un tas de projectiles. Il a quelques tourelles. C'est ça que j'aime bien avec les avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'ils avaient des tourelles dessus sur les plus gros. Et si vous jouez par exemple à un jeu de shoot spatial. Je prends pour exemple, je ne sais pas, X3. Si vous connaissez pas, cherchez sur Internet. C'est une très bonne série de jeux. Ah, et voilà, j'en ai eu un. Enfin, une assistance du moins. Donc je disais, ouais, c'est comparable au shoot spatial. Quand on utilise les avions de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, ma tourelle, elle tire. Ça aurait été des combats d'avions modernes. Ça aurait été largement différent. On aurait pu tirer une distance beaucoup plus grande. Et les combats iraient beaucoup plus vite. Je pense que ça serait moins fun en fait. On va essayer de l'avoir celui-là. Par contre, mon avion est grand. Mais il est très lent et pas du tout mobile. Encore une assistance. Bon, c'est pas mal. Par contre là, il y en a un qui est derrière moi. Et il canard de sévère. Il canard. Donc voilà, c'est un jeu très 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 plein. On peut faire des sortes de petits clans. Pour jouer avec ses amis, etc. Bon bah, comme toujours une lane qui se respecte, j'ai envie de dire. Mais j'avoue que c'est quand même quelque chose d'assez important. J'ai essayé de l'avoir celui-là. Par contre là, voilà, je monte trop du nez et ça ne va pas. Il commence à ne pas aimer. Et voilà, j'ai une aile pétée. C'est un moteur qui est pété. Ah ouais, j'ai pris la totale. J'en ai pris plein à la tronche. Un petit chasseur rapide contre un gros avion comme ça, c'est pas lui. Donc là, je vais prendre un avion qui a 4 tourelles. C'est un bombardier. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de bombarder les... Des cibles au sol ennemis. Pour essayer de vous montrer ça. Alors vous voyez, les bombardiers commencent un peu plus haut. Ils voient l'altitude. Alors là, on peut voir la barre... Comment on peut dire ça ? De domination des camps tout en haut de l'écran. On peut voir qu'on est largement en train de perdre. Donc on peut contrôler ses tourelles aussi. Son avion en pilotage automatique. On peut tout simplement tirer avec toutes les tourelles. Il y a des angles morts, c'est normal. Si par exemple, on n'a qu'une seule tourelle à l'arrière, on ne pourra pas tirer sur les côtés. Et comme là, il y a 4 tourelles côté, arrière, en dessous. Donc voilà. Ça, c'est la vue bombe. Donc pareil, votre avion est en pilotage automatique au niveau de l'altitude. Il se stabilise. Et vous pouvez tourner avec la souris. Et le curseur qui bouge, en fait, c'est là où la bombe atterrira. Donc il faut se stabiliser avant de passer au-dessus des cibles ennemis. Je vais essayer d'avoir les... C'est des tanks. Je crois que c'est des blindés, les carrés rouges. J'ai essayé de... Hop ! On lâche les bombes. Voilà. Ça va mettre un peu de temps à descendre. Mais normalement, je devrais au moins avoir une touche. Après, les bombes, comme on peut le voir en haut à gauche, se rechargent. On est illimité en munitions. Pour la mitrailleuse, c'est un système de surchauffe, tout simplement. Mais pour les bombes, il faut attendre un certain temps. Donc ça va de 1 minute 30. Ça peut être plus court en fonction des bombes. Donc ça enverra 1 minute à 1 minute 30. Donc là, je descends, je descends, je descends. Parce que je n'ai pas envie d'attendre 1 minute avant de me fighter. Je préfère descendre en bas et essayer. Bon, vous voyez, mon avion n'est pas très armé. Il a juste une mitrailleuse. Ce n'est pas très, très... C'est efficace contre des chasseurs. Et je peux essayer de leur faire un peu peur avec mes tourelles. Si je me mets dans une mêlée, mes tourelles tireront sur chaque cible ennemi qu'elles lui auront. Et ça peut mettre un peu la pagaille. Surtout avec les bombardiers américains. Le célèbre B-17, le Flying Fortress. Mais là, je vais me faire défoncer. J'ai déjà un moteur qui est à moitié mort. C'est un jeu qui est assez technique quand même. C'est peut-être pas axé simulation. Ça s'axe un peu simulation quand même. Toucher, toucher. Enfin, je l'ai touché, mais ça suffira quoi. Ce n'est pas une mitrailleuse de gros calique. Mais par exemple... Ah voilà, vous voyez, là, j'ai perdu la queue de mon avion. Là, je ne peux plus le contrôler. Je peux encore tirer. Mais je ne peux plus rien faire. Là, je suis condamné. Donc, je disais, ouais, la gravité est prise en compte. Enfin, quand je dis la gravité, je parle des jets ressentis par le pilote, en fait. Par exemple, vous prenez des jets... Enfin, je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être l'inverse de ce que je vais dire. Mais vous prenez des jets positifs. Par exemple, une accélération. Vous allez avoir l'écran qui s'assombrit, en fait. Tout simplement. Et ça vous rend complètement aveugle. Vous ne voyez plus les noms ni la distance des unités ennemies. Et ça vous rend vraiment aveugle, quoi. Et vous avez aussi le jet négatif. C'est quand on remonte, comme ça. Bon, là, je ne vais pas assez vite. Donc, ça ne se voit pas. Qui rend votre écran rouge. Je crois que vous voyez encore le nom des unités, etc. Mais il y a votre sang qui monte au cerveau, en fait. Et vous voyez rouge, quoi. Et c'est un peu gênant. Mais au moins, c'est réaliste, quoi. Donc, vous voyez, là, il y a une grosse mêlée. C'est un peu le bordel. Ça tire de partout. Oh, il s'est fait éclater. Bon, là, j'ai un petit chasseur un peu plus maniable. C'est pas trop mal. Ah, vous voyez, là, j'ai l'écran qui s'assombrit parce que j'ai pris 6G dans la tronche. Forcément, c'est pas... On va essayer d'avoir celui-là, là. Il n'est pas trop, trop, trop loin. Il a un kilomètre. Ah, mais il s'est écrasé. C'est là. Il est trop près, justement. Je vais essayer de ralentir. Si je ralentis assez, ça devra aller. Par contre, il ne faut pas perdre de vitesse, sinon on s'écrase très, très vite. Le truc le plus chiant, c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est... Attendez, je vais la voir. Quand vous êtes en fight avec un avion de très près, le truc le plus souvent qui arrive, c'est qu'on commence à se tourner autour. Et c'est interminable. Ça se tourne autour, ça se tourne autour. On ne peut même pas tirer. C'est le chat, il a souri. Donc c'est pour ça que dans un fight, il faut être au moins deux. Là, j'ai que de l'avion qui a explosé encore. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. C'est la mort. Donc voilà, c'est un jeu plutôt pas mal pour s'occuper. Ah, il me reste un avion. Je crois que c'est un chasseur lourd, celui-là. C'est du même type que celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près le même genre. Là, il y a deux tourelles à l'arrière, en fait. Deux tourelles de petit calibre. Et à l'avant, j'ai plusieurs mitrailleuses et des canons de calibre 20, je crois. Et on peut changer aussi le type de munition. Je vous montrerai à la fin de cette manche-là. Bon, la vidéo durera peut-être 25 minutes, une demi-heure. Mais je vous montrerai le... L'équipement, comment on gère l'équipement. Tout simplement. C'est vachement complet. On peut choisir le fuselage. Là, il y a trop d'ennemis, je vais me faire des conseils. On peut choisir le fuselage. On peut choisir le type de munition. Munition traçante, munition perforante, anti-cible au sol. Vraiment plein de choses. On peut choisir le moteur aussi, etc. Voilà. Un exemple, pilote tué. Alors ça, c'est le truc le plus énervant. Votre avion, il est en super santé. L'avion, il est nickel. Pas une rayure sur le fuselage. Vous arrivez en combat, une balle perdue, paf, pilote tué. Au revoir, terminé. Ça, c'est le truc le plus frustrant. C'est horrible. Alors là, là, j'ai plus d'avion. Donc la mission est finie pour moi. J'ai pas un skill énorme. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette manche-là. On va faire quitter la mission. Voilà. Ouais, quitter la mission. Et bon, on a tout un système d'expérience, de points de recherche. On gagne de l'argent pour pouvoir s'acheter des avions, un équipage. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est assez complet. Bon, bien sûr, vu que c'est un free-to-play. J'espère que je dis pas de conneries. Je suis presque sûr que ce soit un free-to-play. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, pour vous avouer les choses. Donc on gagne de l'argent. Et on peut avoir de l'argent premium. Comme pas mal de free-to-play, de toute façon. Oui, c'est un free-to-play. C'est bon, j'en suis sûr, c'est un free-to-play. Et avec cet argent premium, on peut tout simplement s'acheter des avions spéciaux. Pour qu'ils ne soient pas beaucoup plus forts que les avions de base. On peut s'acheter de l'argent à utiliser sur les autres avions. On peut s'acheter des munitions spéciales, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer l'équipement. Par exemple, le dernier avion que j'ai utilisé. Donc voilà. On a le type de munitions. Des différentes armes. Là, par exemple, j'ai du calibre 7.92. Arme principale. Donc je pourrais choisir les munitions une fois que j'aurai développé la recherche pour. En fait, il y a des recherches à faire. Pareil pour le 20 mm. Pareil pour les tourelles. Donc on peut vraiment personnaliser son avion au maximum. La réparation des ailes, le moteur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, je propose qu'on fasse une petite manche avec les Américains. Comme j'ai quelques avions, j'en ai même un peu plus. Avec les Américains, on va se faire une petite partie tranquillement. Pour vous montrer à peu près les avions américains qui sont quand même vachement différents des avions allemands. Je trouve que les Allemands, en fait, ils ont des armes au niveau de leurs armes principales. J'ai l'impression qu'en fait, ils envoient le maximum de projectiles en un minimum de temps. Alors que les Américains, ils ont du gros calibre. Et ils tapent fort. Ils tapent peut-être lentement, mais ils tapent vraiment fort. Par exemple, là, dans les avions américains, j'ai des avions qui ont des canons de 20 mm. Quand je tire, ça fait vibrer l'avion. Ça le dévie tellement les canons sont larges. Donc, ce n'est pas du tout le même type de gameplay. Par exemple, les Japonais, ils ont beaucoup de torpilleurs contre les avions. Contre les bateaux, pardon. Les Russes, ils ont beaucoup d'avions larges style biplans, en fait. Avec deux paires d'ailes, avec beaucoup de tourelles. Enfin, un peu des avions à l'ancienne, en fait. Donc voilà, on va commencer avec les Américains. On va prendre celui-là. Il a l'air pas mal. Voilà. Un canon de 37 mm, ce n'est pas rien, quand même. Un canon de 37 mm, c'est la moitié d'un canon de char. Un canon de char, à l'époque, c'était 75 mm. Ouais, donc, par exemple, quand je tire, là, là, on l'entend, là, le canon. Et c'est des munitions explosives qui explosent en l'air. C'est des munitions DCO, quoi. Donc, oui, voilà. Là, on voit la vue cockpit. Avec cet avion-là, on le voit bien. Donc, on a une vue cockpit plutôt sympa, avec le cadre, etc., l'altimètre, le gyroscope, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, plutôt bien fait, avec un petit ATH au milieu, qui permet de viser. Mais, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec la vue cockpit. Je préfère plutôt la vue de la troisième personne. J'ai été habitué à ça, avec les vieux jeux de shoot spatial. Bon, pour les connaisseurs, bien sûr. Par exemple, Colony Wars sur PlayStation 1. C'était vraiment le... Pas les précurseurs, mais... Enfin, c'est du vieux jeu de shoot, quoi. Donc, voilà, on va essayer de trouver un ennemi isolé. Il vaut mieux qu'il soit isolé, car s'ils sont plusieurs et que vous êtes tout seul, c'est fini, quoi. Là, il y en a un qui n'est pas loin, il est en dessous de moi. J'en vois un sur le radar, je ne sais pas où il est. Ah, il est au-dessus. Il est en trois kilomètres, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin, je vais piquer l'une après. On va se diriger par là. On dirait qu'il y a du fight. Eh, ça va vite, hein. On est déjà à 19 minutes de vidéo, quasiment. Ça va vite, ça va vite. Mais bon, tant que ça vous plaît, il n'y a aucun souci sur la durée. Alors, c'est juste que ça va être galère, où il y a des défenses anti-aériennes ennemies. Alors, il faut savoir qu'il y a des cibles au sol qui sont destructibles à la mitrailleuse. Et il y en a d'autres qui sont destructibles qu'à la bombe, en fait. Par exemple, là. Voilà, la tourelle, je peux la détruire à la mitrailleuse. Mais au centre des tourelles, il y a une espèce de bunker. C'est celui-là. Et ça, moi, j'ai détruit la tourelle derrière. Ça, je ne peux pas le détruire à la... C'est bon, il vient de détruire la même de ces tourelles. Je n'ai pas arrivé, là. Donc, je disais, ouais, les bunkers, on ne peut les détruire qu'à la bombe. Il va s'écraser, je crois. Non, il ne s'est pas écrasé. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Il est juste là, allez, allez. Ah, j'ai plus... Ah, mes armes ont surchauffées. Je ne peux plus tirer. Je ne peux plus tirer. Je crois qu'il s'est écrasé, je ne suis pas sûr. Donc, là, j'ai l'aile droite qui est endommagée. On peut voir le petit dessin de l'avion sur la gauche. Avec les autres, plus elles sont rouges, plus... Plus tout simplement... Allez, allez. Hop, je l'ai eu. Plus elles sont endommagées. Et quand c'est noir, c'est détruit. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On dirait un bombardier là-bas. Je vais essayer d'aller l'aider. C'est un peu loin. Parce que là, il est poursuivi. Enfin, c'est bon. Il l'a eu. Le truc que je trouve un peu dommage dans ce jeu-là, c'est... Des fois, c'est très long avant de rejoindre la ligne de front, en fait. Parce que les cartes sont immenses. Et des fois, par exemple... Par exemple, avec un bombardier, on met trois plombes avant d'arriver au niveau des unités ennemies. Franchement, en temps réel, je crois que ça se compte en 5-6 minutes. C'est énorme. Quand on dit 5-6 minutes, on ne croirait pas, mais... Avoir son avion voler en ligne droite, sans rien faire, c'est vraiment long, quoi. Donc là, il n'y a pas d'avion, et je n'ai pas de bombes pour détruire les unités au sol. Ah, si. Il y a quelques-unes que je peux détruire, qui sont légèrement blindées. Par exemple, ça. C'est les transports de troupes. Oh la vache. Donc, ça, je peux le détruire, mais les tanks, je ne peux pas. Ah. Il y en a un qui se rapproche, là. Ah, il m'a vu. 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 Le truc qui arrive aussi le plus souvent, c'est quand on arrive face à face avec un avion ennemi, ils vont foncer dessus. En fait, c'est en ligne droite, chacun de son côté, et des fois, il y a une aile qui se barre. Ça arrive souvent, les attaques kamikazes. Allez, allez, je vais éviter de surchauffer mes armes. J'en ai déjà surchauffé une. Je crois que c'est le canon que j'ai surchauffé. Ah, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Ah, ben, je l'ai surchauffé les deux. Voilà. Ça a l'air un peu mort. Ou alors, c'est la carte qui est grande, je ne sais pas. Là, il y en a un qui m'a vu, là. Je suis sûr et certain qu'il me fonce droit dessus. Voilà, c'est de ça que je parlais. Encore, il m'a esquivé. Il m'a esquivé, ça va. Mais des fois, il me fonce carrément dessus. Ils en ont rien à foutre. Oh, ben, il s'est fait one shot. Il s'est fait one shot. J'ai l'impression que c'est un peu mort. Les gens, ils n'ont pas beaucoup d'avions. Parce que là, c'est un peu le premier avion que j'utilise. La partie est quasiment finie. Et je suis toujours là. C'est la première fois que ça arrive. Allez, allez, ah ! Voilà, c'est de ça que je parlais. Là, il m'a frôlé. Je l'ai eu, mais il m'a... Il m'a vraiment frôlé, quoi. Il y a encore un avion derrière. Non, il s'est écrasé. Je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe adverse, ils sont un peu... Un peu dans le... Oh, la vache ! Je l'ai touché. Il m'a touché aussi. Ah, je commence à être vraiment endommagé, là. J'ai l'impression que mon avion, il a... Ah, je suis... Non, c'est mort, c'est foutu. Voilà, il m'a arraché en deux. Voilà, je peux encore tirer, mais ça sert à rien. Je ne peux plus du tout le contrôler, quoi. Ça va, c'est mon premier avion. D'habitude, à ce stade-là, je suis déjà mort. Par exemple... Ah, voilà, j'ai un B-25, un exemple de bombardier lourd bourré de tourelles. Voilà, c'est vraiment du... Du gros, quoi. Il y a une tourelle à l'arrière, deux sur le côté, une au-dessus, une en-dessous. C'est vraiment... Là, je peux tirer, mais... Je peux tirer partout. Il y en a même une à l'avant de tourelles, donc... Il y a aussi des mitrailleuses à l'avant, en arme principale. Donc, il est vraiment bien équipé. Mais moi, bombardier, c'est pas vraiment mon truc. Quand j'ai un gros bombardier comme ça, je fonce dans les mêlées comme un chasseur. J'essaie tant bien que mal que de... D'abattre les ennemis. Alors, j'irais bien essayer d'avoir les bateaux, là-bas. Mais je crois qu'ils sont déjà tous morts, en fait. C'est un peu mort, cette manche. Je sais même pas si j'aurai le temps d'aller bombarder... Les trucs là-bas, là. Les tanks. On va essayer. On va essayer, mais ça m'étonnerait. Ça fait vraiment laser, je trouve, les balles. Il y en a des vertes, des blanches, des rouges, des oranges. Je sais que les balles traçantes vertes, ça existe en vrai, mais je trouve ça bizarre. Ça fait un peu Star Wars. C'est peut-être pour ça que ça me fait penser à un shoot spatial. Ah, ils sont tous sur... Oh là là, ils vont se faire défoncer. Ah, il y en a un côté de moi. La tourelle, ils le tient. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Allez, je l'arc tout, je l'arc tout, je l'arc toutes les moules. Allez, 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 allez. Baudresse. Ouais, c'est bon. J'ai au moins détruit une cible de surface. Alors, là, je me fais... Il y a mes tourelles qui tirent tant bien que mal. Mais c'est mort. Regardez l'indice de dégâts à gauche. Mon avion, il est éclaté. Ça m'étonne... Voilà, j'allais dire, ça m'étonne qu'il n'a pas explosé en plein vol. C'est ce qui vient de s'est passé. Et mon pilote est encore vivant. Je peux encore tirer en place. Mais ça ne sert à rien. Il n'aurait pas été inutile. J'aurais au moins détruit un tank. En balançant, je ne sais pas, 15 bombes. C'est déjà ça. Donc j'ai d'autres chasseurs. Bon, on va prendre un autre chasseur. De toute façon, là, ça va se finir. Ah, c'est fini, je crois. Voilà, c'est fini. La victoire est à nous. Donc voilà, c'est un bon petit jeu pour s'occuper. Je trouve, pour un free-to-play, je le trouve franchement pas mal foutu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de free-to-play. Enfin, c'est fait à l'arrache, quoi. C'est vraiment... Rien à foutre, on fait un free-to-play, tac, avec du premium. Il y a quelques exceptions, comme Planetside 2, je trouve qu'il est pas mal du tout. Moi, j'avais joué au Planetside, premier du nom. Et franchement, le 2, bon, ça s'est rapproché un peu de la mode des FPS de maintenant. Ça n'a rien à voir avec le Planetside 1. Mais bon, il est bien aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai montré un peu le tour du jeu, enfin les bases. Il y a aussi, il faut savoir aussi qu'il y a des parties beaucoup plus réalistes. Par exemple, les batailles historiques. Où vous n'avez qu'un avion disponible et vous ne réapparaissez pas. Si vous êtes mort, vous êtes vraiment mort. Et il y a plus d'aspects réalistes. Par exemple, je crois que les bombes, elles ne se rechargent pas. Si vos armes sont surchauffées, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Si vous allez trop vite dans l'air, votre avion, il se disloque. Donc c'est tout simplement des manches plus réalistes pour ceux qui aiment, limite, le RP. Enfin, vraiment le réel dans le jeu, ceux qui aiment le réalisme. Il y a aussi des events. Donc c'est vraiment pays contre pays. Parce que là, les manches qu'on a faites, en fait, il y avait autant des avions japonais, russes, machin, dans les mêmes camps. Et tout le monde se fout sur la gueule comme ça. Et là, en fait, c'est des events où c'est vraiment, par exemple, américain contre japonais. C'est comme des batailles historiques. Où il y a un peu plus de joueurs. Par exemple, maximum player 16 contre 11. Si je ne me trompe pas, je crois que dans les manches arcade, c'est 12 contre 12. Donc il y a plus de joueurs, en fait, tout simplement. Ça, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a les japonais, allemands et tout. Mais généralement, c'est cohérent. Par exemple, américain contre japon. Enfin, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Puisque ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura de toute façon régulièrement d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me suggérer si vous avez envie de me voir jouer à un jeu en particulier. Un jeu que vous appréciez. Ou, par exemple, si vous voulez du contenu particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Un petit pouce bleu et un abonnement. Ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Azarat pour Gaming for Fun. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501